Bonsoir Jackie, un petit mot pour Vincennes TV parce que c'est la grande ouverture ce soir des Mérovingiens. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bonjour à tous, à tous les Vincennois, à tous ceux qui nous regardent. On est à 30 minutes de l'ouverture des Mérovingiens. Je suis super heureux, super content, on est dans un super bel état d'esprit. J'ai une équipe d'enfer, j'ai des gars fantastiques, du personnel qui est motivé, qui est génial. On attend ça depuis quand même un an, en tout deux ans, puisqu'il y a eu un nom de Covid qui nous a gâché quand même la fête. Et là, depuis maintenant un an, on est à fond. On devait ouvrir en juillet, en août, en septembre et enfin là, nous ouvrons le 1er novembre. Je suis très très content, très heureux. Dans les Mérovingiens, on va mettre des plats classiques, on va dire des plats traditionnels français, mais reboostés par mon chef Arnaud Baptiste, qui va les retwister, amener de la modernité, tout ce que j'aime, un peu de pimps, faire des trucs super sympas, revisiter, mettons, il fait des bulots mayonnaise, mais avec une mayonnaise aux oignons qui est directement posée dessus, et quelques petites craisses dessus. Moi, je trouve ça super bon, c'est jeune, c'est moderne et ça me plaît beaucoup. Donc, on va revisiter tous ces plats-là, tout en faisant quand même la côte de bœuf, des terrines, des pâtés croûtes, un chariot de charcuterie, un chariot de dessert, servi de midi à 18h, le chariot de dessert, et donc la pâtisserie, enfin bref, on va se faire plaisir, vraiment plaisir. Alors, c'est très drôle parce que je pensais vraiment, moi, embaucher un chef, bien sûr, et être en cuisine, moi, vraiment tout le temps, tout le temps ici, pendant les premiers mois. Et en fait, par le plus grand des hasards, je reçois un petit message sur Facebook d'Arnaud, qui me dit, est-ce qu'on peut se rencontrer par les cuisines, puisqu'on est passionnés tous les deux, donc est-ce qu'on peut parler cuisine ? On s'est rencontrés une fois, deux fois, trois fois, et puis tout d'un coup, pour moi, c'était comme une évidence, et lui aussi, j'ai dit, mais pourquoi tu ne travailles pas pour moi ? Viens ici, c'est ta ville, c'est noisie, moi, j'habitais trois ans à Noisy, on se sentons super bien, on aime le parc des Princes, on a plein de choses sur la cuisine en commun, c'est-à-dire moi, je n'aime pas le chichi, je n'aime pas les choses inutiles dans l'assiette, là, on va droit au produit, c'est du goût, du goût, du goût, du goût, et encore du goût, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, on s'est retrouvés là-dessus, en plus, il a un humour que j'aime beaucoup, voilà, il a un caractère, et moi, j'aime bien les gens qui ont du caractère. Et pour finir, un petit mot pour les Vincennois ? Alors, un petit mot pour les Vincennois, un grand mot pour les Vincennois, je les invite tous à venir traverser le bois de Vincennes, pour venir juste chez nous, à Noisy-Grand, où ils vont prendre du plaisir à venir aussi bien le dimanche midi pour le brunch, le soir pour une soirée musicale, jazz, etc., déguster les beaux produits dans une ambiance brasserie moderne, comme je voulais, dans un lieu aussi convivial que l'ours et que qui plume la lune, et je veux vraiment qu'ils viennent tous nous rendre visite. Et d'ailleurs, pour info, ce soir, on a déjà des Vincennois qui ont réservé ici, ce soir, le jour de l'ouverture, donc je suis très content, qui ont réservé il y a trois mois. Sous-titrage Société Radio-Canada